Bonjour Sandrine, bonjour Lido. Bonjour. Bienvenue sur Une Power pour ce podcast à trois voix. Vous connaissez peut-être la première question du podcast, c'est de vous présenter de la façon dont vous le souhaitez. Sandrine, la parlez d'à toi. Merci. Alors moi c'est Sandrine, j'ai 28 ans. Donc j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce dont on va parler après. J'ai depuis longtemps maintenant, j'ai voulu arrêter les hormones en fait au niveau contraceptif. Ouais. Je sais pas si c'est bien de commencer par ça direct. On va parler contraception, au moins les gens savent pourquoi ils sont là. Les hommes restés, c'est très intéressant et je pense vraiment que ça gagnerait à être connu. Vous allez apprendre des trucs, c'est sûr. Donc du coup, moi mon histoire par rapport à Moonly, c'est on va refaire un peu la chronologie contraceptive. Du coup j'ai pris la pilule comme la plupart d'entre nous assez jeune, à 17 ans je crois. Et j'ai toujours été élevée par une maman qui disait que bon, les hormones c'est bien, mais c'est pas forcément indispensable. Et du coup, assez rapidement, j'ai quand même voulu, vers la vingtaine, m'intéresser à d'autres moyens de contraception. Et pour moi, le seul qui avait, qui était pas trop contraignant, c'était le stérile en cuivre. Qui n'auront pas stéril, il faut quand même préciser, mais... Qu'on doit appeler normalement DIU, dispositif intra-utérin, c'est ça. J'ai galéré comme tout pour trouver quelqu'un qui voulait me le poser, puisque normalement quand on n'a pas d'enfant, c'est... Enfin, il y a plein de professionnels de santé qui veulent pas du tout poser des stériles en cuivre. Et j'ai quand même réussi à trouver quelqu'un. Mais ça s'est très très mal passé pour moi. Et j'ai appris après ça qu'il y a que 50% des personnes qui peuvent se le faire poser, qui le supportent bien. Donc... Je suis en train de me perdre. Non, non, bah... Non, non, mais... Donc... Tu peux expliquer du coup ce que t'as décidé ensuite, et après, on passera par la vidéo. Du coup, moi, j'ai eu pas mal de douleurs, des règles vraiment hémorragiques. Enfin, c'était vraiment horrible. Et j'ai tenu pendant deux ans à me dire, bon, j'ai pas d'autre solution. Il faut que je tienne, il faut que je tienne. Et au bout d'un moment, j'ai eu des carences en fer assez horribles. Je perdais la mémoire et tout. C'était vraiment pas cool. Du coup, j'ai décidé de dire stop. Et j'étais sur les tout débuts du groupe Facebook de Roxane. Dire Lobby, c'est ça. Vous avez pas écouté les épisodes qu'on a fait avec Roxane de Dire Lobby, on en a fait deux tellement on avait de choses à dire. Je vous les conseille. Aparté. Et du coup, j'étais au tout début de son groupe Facebook, qui ne s'appelait même pas comme ça à l'époque. Elle avait dû changer de nom. Et j'ai découvert la symptothermie, mais alors vraiment par hasard, dans un commentaire. Et je me suis dit, bon, je vais regarder un peu ce que c'est. Et je commençais à chercher un peu des méthodes un peu naturelles et tout. Mais bon, je n'y croyais pas du tout. Et donc, j'ai découvert la symptothermie. Et là, ça a été la révélation. Et donc, je pense qu'on va en parler en travers par la suite. Mais vraiment, ça a été un changement phénoménal dans ma vie. Et du coup, j'ai basculé à ce niveau-là. Ok. Bon, on va laisser la parole à Ludo, ton frère. Alors, précisons-le. Oui, c'est ça. Alors moi, je suis Ludovic. J'ai 23 ans. Je suis développeur. Donc, j'ai fait une école d'informatique. C'est Epitech. Petite pub. En fait, après, j'ai fait une année aux Etats-Unis. Et je suis rentré. J'ai fait un stage chez... Et du coup, j'étais hébergé chez Sandrine parce que c'était sur Paris. Et moi, ça faisait un moment que j'étais un peu dans l'esprit entrepreneurial. Enfin, à la base, c'était avec un pote de promo. On était en mode, on fera un truc. Enfin, à la base, c'était lui-même qui était plutôt entrepreneurial. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est peut-être intéressant. Et donc, quand je suis rentré, j'ai fait mon stage. Et Sandrine m'avait déjà suggéré cette idée un jour, comme ça, en mode, ouais, une appli pour faire le suivi des règles. Pour moi, moi, ce que j'avais compris, c'était juste un calendrier où tu rentres tes règles, truc comme ça. Donc moi, c'était encore un truc un peu flou. Et j'y avais réfléchi. Un soir, j'ai fait une appli avec un calendrier, truc. Enfin, ça va pas être trop compliqué. Tu fais un abonnement. Niveau business model, ça doit marcher. Ça a l'air viable. Et le lendemain, je lui en ai parlé. Du coup, là, je me suis mis à découvrir un peu plus ce qu'il y avait derrière le vrai projet que c'était. Et du coup, le soir même, en fait, on a fait, vas-y, on se lance. Franchement, ça peut le faire. Et du coup, c'est comme ça que Mouni est née. Bon, moi, ce qui m'intéresse aussi, Sandrine, c'est de savoir, vu que moi-même, je vis ça en ce moment, le côté quand tu dis non, stop aux hormones. Et donc, encore une fois, vous pouvez aller voir les podcasts. Écoutez les podcasts qu'on a fait avec Roxane et les vidéos que j'ai fait à ce sujet, si ça vous intéresse. Donc, on va pas revenir sur en quoi les hormones peuvent être néfastes pour la santé. No judgment, en plus, encore une fois, sur ces podcasts, vu qu'on a tous les deux pris la pilule. Donc, voilà, vraiment, on ne juge personne. Mais quand on veut arrêter, c'est très dur de s'en aller vers d'autres alternatives. Ce qui fait que souvent, en fait, les femmes ne changent pas parce que c'est la facilité. Quand on ne supporte pas, en effet, le DU en cuivre, et comme tu dis, c'est beaucoup, beaucoup de femmes, au final, on se retrouve un peu, ouais, coincées. Il existe des alternatives. Mais j'ai aussi découvert récemment l'asymptothermie. Donc, est-ce que déjà, tu peux présenter ce que c'est et peut-être lever les idées reçues qu'il y a autour de l'asymptothermie ? Parce que, aussi à juste titre, moi, quand j'en ai parlé dans mes vidéos, des personnes m'ont dit, fais gaffe, c'est hyper dangereux, c'est pas du tout fiable. Et le but, c'est pas de se retrouver, en effet, avec des grossesses non désirées. Exactement. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une énorme méconnaissance sur ce sujet. C'est comme si on bridait, en fait, les femmes et même tout le monde, en fait, en général, sur la connaissance de la fertilité. Et qu'on disait, on prend la pubule, on prend les trucs qu'on connaît, qui sont bien scientifiques, avec un élément extérieur qu'on a bien prouvé et tout. L'asymptothermie, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément extérieur qui vient. Là, c'est seulement apprendre, en fait, à connaître son cycle et apprendre à connaître les signaux du corps qui vont nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est. Mais c'est vraiment du jour le jour. C'est pas... On fait des prédictions ou... Enfin, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est vraiment très cartésien, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a plu tout de suite, parce que je suis quelqu'un de très cartésienne et j'aime bien connaître des preuves scientifiques, enfin, des choses... Tangibles. Voilà, c'est ça. Et franchement, c'est ça qui m'a séduit, en fait. Parce que quand j'allais sur des sites de moyens naturels où c'est marqué... C'est prouvé scientifiquement, c'est très, très efficace. D'accord, mais elles sont vos preuves. D'après nos études scientifiques, il n'y a rien. Il n'y a aucun lien, tu sais pas. C'est juste... Aucune source. Enfin, pour moi, c'était pas possible. Et là, déjà, la symptothermie, c'est noté sur le site de l'OMS, le site de la HHS, donc la Haute Autorité de Santé en France. C'est bien une méthode qui est répertoriée dans les contraceptifs. Mais c'est vrai que souvent, en plus, elle est mélangée avec d'autres contraceptifs, ce qu'on appelle méthode naturelle. Et le problème, c'est que les méthodes naturelles, ça va de environ 20-25% d'échecs jusqu'à 2%, 1%, voire un peu moins pour la symptothermie. Du coup, si on mixe tout ça ensemble, forcément, on se dit, oulala, c'est les méthodes de nos grands-mères. En fait, c'est ça. À chaque fois, c'est pour les personnes qui connaissent pas très souvent, la première phrase qu'on entend, ou que toutes les personnes qui parlent de la symptothermie à quelqu'un d'autre, c'est, ah oui, ma grand-mère, elle faisait ça, elle a eu 5, 6, 7 enfants, à chaque fois. C'est tout le temps ça. Alors qu'en fait, non, c'est pas la même méthode. La température, c'est un des facteurs qui va changer au cours du cycle. Donc typiquement, pour faire juste un mini-cours de biologie, c'est pendant le cycle, il y a l'ovulation. Après l'ovulation, la température va augmenter, la température du corps. Et donc, si on suit que ça, on peut, avec un certain degré de fiabilité, détecter l'ovulation. Mais il peut quand même y avoir un taux d'échec assez élevé, parce qu'il suffit d'avoir juste un peu de fièvre. Il fait un peu chaud ou n'importe quoi, et c'est complètement faussé. On peut détecter une ovulation qui n'a pas eu lieu. Et à ce moment-là, on peut avoir une grossesse indésirée. Et en fait, il y a deux autres paramètres. C'est la glaire cervicale, donc c'est le mucus qu'il y a autour du col de l'utérus, qui va changer de texture de façon assez claire. En gros, avant l'ovulation, ça va être assez épais, justement pour bloquer les spermatozoïdes, pour les empêcher de passer, ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, au moment de l'ovulation, ça va devenir super fluide, comme du blanc d'œuf. Donc là, pour les aider même à rentrer dans le col de l'utérus et les nourrir, les aider. Et après, ça va redevenir comme c'était au début. Et le col de l'utérus, lui, va descendre. Non, il va monter, pardon. Il va remonter, il va sourire et devenir plus mou, pour faciliter pareil la fécondation. La fécondation avec des gens, c'était... En fait, tout est bien fait. Enfin, on se rend compte que le corps, il est hyper bien fait, et tous les mécanismes qui sont en place sont là pour une chose, c'est procréer et continuer l'espèce, en fait. C'est clairement... Tout est fait pour ça. Et donc, en suivant deux ou trois de ces paramètres, donc la température plus la glaire cervicale ou le col, en fait, on est capable de détecter avec une fiabilité très haute le fait qu'il y ait eu l'ovulation ou non. Et donc, voilà, c'est pour démystifier vraiment cette méthode, et pas que ce soit juste en mode, on suit la température et ouh, on fait quelques incantations et c'est bon. C'est ça. Non, c'est pas... C'est fascinant, franchement, de voir un mec en parler. Je me demande s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, combien savaient tout ça ? Parce que même de nombreuses femmes, je pense, l'ignorent. Et voilà, je le sais, moi, depuis que je fais des recherches sur la contraception, mais c'est vrai que c'est assez dingue de se rendre compte à quel point le cycle est bien fait et que chaque phase a du sens. et qu'en fait, en effet, quand tu détectes le moment où t'ovules, tu peux vraiment te... Du coup, c'est là où moi aussi j'ai découvert qu'au final, la symptothermie, c'est pas une méthode barrière. Donc pendant cette période ovulatoire, il faut en effet... Se protéger. Se protéger. Mais ça reste un moyen de contraception qui est de plus en plus utilisé. Comme vous le disiez, je crois que le taux de... Enfin, je sais pas si on parle de taux de réussite, mais en tout cas le taux de contraception, de fiabilité de la contraception est de 99%. Oui. Donc la même que la pilule, en fait. Même au-dessus, parce qu'en fait, si on regarde les taux réels... En fait, il y a deux taux pour chaque contraceptif. Il y a le taux théorique. Donc ça, c'est le taux parfait en laboratoire si tout se passe bien, parfaitement, sans aucun problème. Et le taux pratique, c'est ça. Qui, lui, est le taux typiquement avec la pilule si on a pris avec une heure de retard ou on l'a oublié ou on a fait un peu trop la fête et puis tout est ressorti. Si on a pris des médicaments qui ont pu avoir des effets. et du coup, en taux pratique, la symptôme thermique, elle est au-dessus de 98%. Je n'ai plus le chiffre exact. Je crois que c'est 98,4, un truc comme ça. Et la pilule, elle est à 93. Oui. Donc en fait, déjà, ça fait peur, en fait, même parce que moi, je trouve qu'on nous a toujours dit oui, c'est super fiable et tout, sans qu'on se renseigne plus que ça. Et quand on voit qu'il y a quand même 7-8% de déchets, qu'on se dit... Le taux de fiabilité, ce qu'il veut dire, c'est au bout d'un an, combien de personnes ont une grossesse indésirée ? Du coup, ça veut dire que tous les ans, sur 100 personnes, il y a 7 personnes qui ont une grossesse indésirée sous la pilule. Et c'est vraiment... Moi, j'ai découvert énormément de choses que je ne connaissais même pas. C'est vraiment, quand je me suis lancé dans ce projet, je ne connaissais rien de tout ça. Et je suis très content d'avoir appris autant. Et si on connaissait vraiment ce chiffre, je pense qu'il y aurait plus de gens qui hésiteraient au départ. Parce qu'on nous met partout. Si vous regardez n'importe où, c'est toujours 99%, le chiffre qui est dit. Alors que dans la réalité, non. Ce n'est pas le vrai taux. Et en plus de ça, tu as tous les effets secondaires. C'est le petit bonus sympathique qui vient augmenter le tout. Moi, c'est surtout ça que je trouve ça choquant qu'on ne vous le dise pas plus. L'impact des hormones sur notre corps change notre humeur, notre fonctionnement. Est-ce que du coup, vous pouvez nous présenter déjà comment fonctionne justement Mouly pour les personnes qui voudraient se lancer et découvrir ce qu'est l'asymptothermie ? Ok. Alors, du coup, il y a deux chemins d'accès pour y arriver facilement. C'est soit via notre site où il y a tous les liens, soit via notre Instagram où il y a tous les liens, ou alors taper Mouly dans l'Apple Store ou le Google Play. Oui, pour Android. Android, c'est ça. Ensuite, on télécharge. Il y a tout un petit questionnaire à l'inscription en fait qui demande un peu si on connaît l'asymptothermie, si on est déjà... Enfin, du coup, en fonction de son expérience en asymptothermie, il va y avoir plus ou moins de questions. Et puis, à la fin, on a fait un petit e-book qui est gratuit, d'une vingtaine de pages, qui donne toutes les bases à connaître de l'asymptothermie pour pouvoir bien se lancer sans trop être à l'aveugle justement. Ensuite, une fois qu'on arrive dans l'appli, du coup, il y a plusieurs pages. Donc, il y a la page d'accueil qui va résumer un peu le cycle, savoir si on est en phase fertile, en phase infertile, les règles, etc. Ensuite, il y a un petit encart qui indique l'info du jour. Et là, en gros, ça va être chaque jour en fonction des paramètres qu'on va rentrer. Ça va nous dire aujourd'hui, il faut que tu prennes ta température, il faut que tu fasses ci. Là, tu as ta montée et température qui démarrent. Ou alors, tu as validé ton ovulation, etc. Enfin, vraiment, ça va donner des petites indications. Ensuite, on a une page où on rentre en fait toutes nos données quotidiennes. Et ensuite, on a le graphique qui est l'élément vraiment principal en symptothermie qui permet de visualiser le cycle au complet. Donc, ça reprend la courbe de température, les différentes phases, la glaire cervicale, le col, etc. Et après, on peut ajouter plein d'autres petites choses, des douleurs, des perturbateurs. Parce que du coup, comme on est sur un cycle naturel, il peut y avoir des perturbateurs. Donc, c'est important d'en tenir compte. On peut ajouter des notes aussi à la main pour... Je ne sais pas, j'ai eu un entretien d'embauche, du coup, j'étais un peu stressée. Enfin, ça, ça peut jouer. Donc, il faut quand même l'indiquer. Donc, vraiment, on essaie de créer un écosystème où on a toutes les infos et tous les outils. C'est ça, c'est pour que tu puisses justement te lancer en étant un peu moins en mode, je saute dans le vide et je suis toute seule, perdue au milieu. Mais nous, on essaie d'apporter le plus possible pour que tu puisses te sentir à l'aise. C'est ça. Et niveau prix, du coup, c'est combien ? C'est par mois, du coup, pour... Alors, on a plusieurs formules. Déjà, on a voulu faire quelque chose de gratuit parce que nous, vraiment, l'objectif premier, c'est de démocratiser l'asymptothermie. Clairement, c'est vraiment... On a envie que cette méthode, elle soit plus connue et elle gagne vraiment être plus connue. Elle mérite d'être connue. Clairement. Aujourd'hui, c'est juste qu'il n'y avait pas les bons outils. Enfin, en tout cas, je sais que moi, par exemple, j'aime bien les trucs un peu technologiques. J'aime bien être trop à la pointe et tout. Et franchement, les applis qui existaient, c'était juste l'horreur. En fait, c'est pas pratique. Ça donne pas envie et tout. Donc, on avait vraiment envie de casser ce côté-là, de moderniser, de rendre ça fun. Mais en même temps, il faut quand même... Enfin, on est sur un sujet... Ça reste un sujet sérieux. C'est pas juste... Ouh ! On sent... Non, non. On rigole. On rigole, mais bon... On reste sérieux. Il faut trouver l'équilibre entre donner confiance avec quelque chose de sérieux et donner envie avec quelque chose de ludique créatif. C'est ça. Donc, du coup, on a vraiment toute la partie gratuite où le but, c'est que n'importe qui qui veut utiliser la simple termine peut. Voilà. Ça, c'était vraiment indispensable. Bon à savoir. Et après, on a ajouté des choses un peu plus sympas et pratiques au quotidien en payant. Donc là, c'est un abonnement. Du coup, on a un forfait mensuel, semestriel, annuel. OK. Du coup, le tarif est dégressif en fonction de la formule qu'on choisit. Et donc là, ça permet justement d'indiquer les petits perturbateurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, les douleurs, les humeurs, etc. Mais vraiment, toutes les fonctions essentielles, elles sont toujours là, disponibles gratuitement. OK. Après, il y a plein de choses en payant, mais il y a plus de salons dans le Discord aussi où on peut profiter un petit peu plus. L'accès partenaire dont je parlais tout à l'heure, ça sera aussi dans le payant. Enfin, vraiment, c'est tous les bonus en plus qui sont... Ce qui facilite la vie. ...pouvoir exporter son graphique en PDF pour l'imprimer ou l'envoyer à son médecin. Enfin, voilà. Tous ces aspects-là, c'est du payant. OK. Bon, ben, je sais ce que je vais faire en servant du podcast. Et du coup, pour revenir plus sur le côté vous lancer, est-ce que, ouais, vous avez eu des doutes ? Est-ce que vous vouliez vous y consacrer ? Comment vous organisez aujourd'hui ? Parce qu'il y a une réalité. Je pense qu'il y a encore une fois pas mal de gens qui veulent lancer leur projet, mais même si en France, t'as quand même le chômage qui est vraiment une sécurité qui peut te permettre de te lancer pendant un certain temps, moi, je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de personnes qui en fait te lancent ça à côté. Parce que comme ça, on peut aussi attendre voir si ça prend, quand ça prend et voilà, continuer à travailler à côté pour avoir la sécurité financière. Alors, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre des risques sans prendre... De risques ? Bon, bon ! Merci, Benoïc ! Merci, merci. C'est sans prendre des risques démesurés, c'est-à-dire, par exemple, pas mettre... Enfin, on s'appelle pas Disney, c'est pas mettre sa maison en hypothèque pour faire son projet, c'est prendre... C'est un peu comme quand tu vas au casino, c'est que tu dis j'ai tant, je mets tant sur la table, je suis prêt à mettre tant, si je perds tout, j'arrête. Je continue pas et j'essaie pas de tout mettre... Enfin, on met pas tous les oeufs dans le panier, quoi. Donc, nous, quand on s'est lancé, je me souviens, je t'ai dit un truc, désolé pour la vulgarité, mais c'est... Je lui ai dit, écoute, on va se prendre des murs dans la gueule. On le sait. Il y a des moments, tu vas être en mode, t'es lancé à toute allure et tu vas te prendre des murs et tu vas être abattu, mais c'est pas grave, il faut y aller. Et du coup, oui, on a eu des doutes, je pense que tout le monde a des doutes, c'est normal. mais si t'as suffisamment confiance en toi et confiance en ce que tu peux faire et que tu sais que tu vas pas te mettre réellement en danger, genre tu sais que tu vas pas finir SDF. Après, chacun a sa notion de danger, mais tant que toi, pour toi, tu vas pas prendre trop de risques, autant tenter, quoi. Si tu sais tout ce que tu peux perdre et que t'es prêt à le perdre, enfin, pourquoi pas, quoi. Du coup, comment vous êtes organisée ? Toi, tu travaillais déjà, Sandrine ? Oui, oui, oui. OK. Et donc, tu t'es dit quoi ? Je vais commencer ça en parallèle ? C'est ça, exactement. Moi, en plus, je suis dans une... En fait, on a deux situations très différentes aussi. C'est-à-dire que Ludovic, déjà, il était en fin d'études. Donc, toi, c'était soit tu faisais un stage de fin d'études, soit tu créais une entreprise. Un crass en entreprise. Donc, il y avait ça. Et moi, d'un autre côté. Mais en même temps, toi, t'as un profil un peu freelance aussi qui peut faire des missions assez facilement en développement informatique. Ça, c'est une grande chance quand on est dev. En plus, à priori, il y a moins de chômage. Il y a du boulot, donc ça va. Moi, aujourd'hui, je suis contrôleur de gestion. Donc, en gros, je m'occupe des budgets, voire la rentabilité dans l'entreprise et tout. Et moi, pour le coup, je n'ai pas du tout un profil, ça ne se dit pas du tout, mais freelanceable. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu plus... Je me suis dit, bon, je fais ça à côté. Je sais que ça va être dur, mais on va faire ça à côté. Alors que Ludo, à temps plein. Et du coup, je vais vous poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie ? Alors, je pense qu'on a peut-être deux visions différentes parce qu'on n'est pas du même sexe, mais... Ça ne veut rien dire pour avoir reçu des femmes comme des femmes. Oui, oui. Non, mais moi, ça va être plutôt en rapport avec la symptothermie parce que franchement, ça a changé ma vie et je suis très heureuse aujourd'hui d'aider les femmes à prendre le pouvoir de leur cycle. De leur propre cycle et de leur propre vie en fait parce que c'est vraiment... On reprend l'autonomie sur nous-mêmes en fait et vraiment, si vous ne connaissez pas ça, renseignez-vous là-dessus parce qu'après, je ne dis pas que ce n'est pas adapté à tout le monde clairement, mais au moins, c'est une possibilité comme une autre et si ça vous intéresse et que vous êtes un peu axé vers plus de naturel et plus de bienveillance envers vous, c'est clairement... Super. Une super option. Lido, à toi. C'est compliqué comme question mais pour moi, c'est surtout et avant tout le fait d'être heureux. C'est con. Mais c'est le fait de savoir ce que tu veux vraiment, ce qui est important pour toi et du coup, qu'est-ce que tu veux dans la vie et de qui tu veux vraiment prendre soin et qui tu veux vraiment aider et à quoi tu veux faire attention. déjà le fait de se rendre compte de tout ce qu'on a, typiquement de regarder autour de soi et de faire ah ben j'ai un verre d'eau, en vrai c'est génial, c'est bon, l'eau c'est agréable et de profiter de tout ce que tu peux et juste d'arrêter de vivre en mode les yeux fermés comme tu te balades, là on est à Paris et tu te balades dans Paris et de regarder Paris comme un touriste et pas de le regarder comme juste tu prends ton métro et tu te balades dans la rue et ça au final le fait de vraiment savoir ce que tu veux et savoir ce qui te rend heureux après tu peux faire tout ce que tu veux vu que tu as confiance en toi Très fort, bon, merci beaucoup Ludwig Sandrine d'être venu sur New Power Merci à toi et du coup pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus sur vous, sur Moonly où est-ce que vous voulez qu'on les redirige ? Alors vous pouvez nous retrouver sur Instagram donc c'est vraiment le réseau où on est le plus donc Moonly underscore app donc M-O-O-N-L-Y bon c'est sûrement dans le titre du podcast ou dans la description ou sur notre site web moonlyapp.fr ok .com .com Vas-y on la refait ou sur notre site web moonlyapp.com Super, tout ça sera dans les notes du podcast et merci pour ce que vous faites franchement et à très vite Merci à toi Merci à toi Sous-titrage FR ?